... Merci de votre fidélité à Télé Sud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui le docteur Bruno Hitta, le professeur Bruno Hitta, qui est professeur en sciences du médicament. C'est cela ? Oui, je suis professeur en sciences du médicament. Bruno Hitta, professeur en sciences du médicament. Oui, d'accord. Donc, vous assistez aujourd'hui à la remise du prix au bien. Quel est votre sentiment à la fois en tant que chercheur, peut-être même en tant que professeur du médicament, tout simplement ? Je suis content. On m'a invité. En fait, je pense que nous étions parmi les gens qui avaient soutenu ce prix. Tout simplement parce qu'on ne finance jamais, ou presque pas, la recherche pour les maladies qui déciment l'Afrique. Et donc, quand un président, pour une fois, décide de financer des chercheurs, alors je viens soutenir les autres chercheurs, c'est la moindre des choses. Et donc, au-delà de la polémique que ça a engendré, je pense que l'acte est fort. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut le soutenir. D'accord. Là, c'est pour nos malades, nos familles. Si on peut trouver quelque chose pour soulager ces gens, c'est toujours bien. Donc, pour vous, la polémique n'avait pas lieu d'être ? C'est une fausse polémique. Ça n'a aucun sens, cette polémique. Parce que, en fait, vous savez, l'Europe, c'est toujours comme ça, deux poids, deux mesures. Quand ça regarde les pauvres, on oublie. Mais quand ça regarde leurs propres problèmes, on fait tout son de pataquettes. Mais quand on parle de droits de l'homme, c'est quand même pas de la polémique. C'est une question essentielle, celle des libertés individuelles et collectives. Je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas mieux que moi pour soutenir les droits de l'homme. Mais regardez, l'histoire vous montre que, regardez le meilleur prix qu'on vénère, le prix Nobel. Vous savez le nombre de gens que Nobel a tués avec sa dynamique ? Mais les gens oublient. Quand il s'agit d'aller bombarder un pays ou faire de la politique pour faire ceci, on applaudit. Quand il s'agit de corrompre les hommes politiques qui vont prendre l'argent, on voit dans la presse, on fait un document de 10 pages, on vous donne 5 millions d'euros. Ça se passe dans la presse ici. On n'en parle pas. Mais quand on veut financer les chercheurs qui cherchent pour trouver des solutions à nos problèmes, on crie dessus. Je prends parce que c'est une polémique. Il ne faut même pas en tenir compte. Ça, ça ne nous regarde pas. Les chercheurs africains ou d'origine africaine, tous ceux qui peuvent financer la recherche, on prend cet argent parce qu'on n'en a pas. L'important, c'est de sauver des vies. Le reste, on s'en fout. Ça, c'est clair. Quel est l'enjeu aujourd'hui ? Parce que vous êtes professeur en sciences du médicament, je le rappelais. Quel est l'enjeu aujourd'hui ? Est-ce que c'est de trouver de nouvelles molécules ? Est-ce que c'est de rendre celles qui existent déjà meilleures ? Est-ce que c'est soigné simplement ? Est-ce que la prise en charge… Quel est le vrai enjeu ? Les choses sont claires. L'Afrique représente presque 1% dans le business des médicaments. Alors, pourquoi voulez-vous qu'on investisse pour faire la recherche des médicaments pour soins des Africains ? Regardez les statistiques. C'est aussi simple que ça. Maintenant, les Européens sont montés en deuxième grade. Ça veut dire que les médicaments, comme vous le connaissez, les médicaments chimiques sont déjà presque dépassés. En Europe, on fait déjà ce qu'on appelle les médicaments biologiques. Et ces médicaments vont coûter excessivement cher. Et les Africains n'auront jamais, jamais accès à ces médicaments. Alors, qu'est-ce que vous voulez que les Africains fassent ? Ou on ne doit pas rester les mains croisées. Il faut qu'on trouve des solutions pour soigner les autres qui n'ont pas de moyens pour participer à ces bouts économiques. Vous voyez, il faut que les chercheurs africains ou bien les chefs d'État, les gens qui ont des moyens, financent la recherche pour qu'on trouve des solutions pour nos propres problèmes. Moi, j'enseigne les sciences du médicament. Et donc, j'ai toujours prôné partout où je vais en Afrique en disant qu'il faut développer ce qu'on appelle la pharmacologie clinique. Et la pharmacologie clinique, c'est quoi ? C'est une discipline scientifique, n'est-ce pas, qui traite la relation qui existe entre l'homme et les médicaments. Ça veut dire qu'il faut l'enseignement, développer l'enseignement. Il faut développer l'industrie. Il faut développer la recherche. Il faut développer même l'administration. Il faut développer ici le soin des malades. C'est tout cet ensemble qui fait partie de la pharmacologie clinique. Là, on a un chef d'État qui s'est dit, pour une fois, je vais financer la recherche. C'est bien, il faut applaudir. Mais c'est toute une chaîne. C'est une chaîne. C'est toute une chaîne, voilà. Ce n'est pas que le prix, c'est qu'une fois que le prix est attribué, il faut qu'on arrive à ce que l'argent, que les 3 millions de dollars, profite concrètement à la fois à l'industrie, mais surtout aux patients. Oui, mais c'est un premier pas. Quand quelqu'un fait un premier pas, il faut le soutenir. Parce que d'autres initiatives vont venir. Si on ne soutient pas le premier pas, comment voulez-vous que les autres qui ont des moyens, qui achètent des châteaux et qui font tout ce que vous savez, vous êtes mieux placés que moi, nous financent. Là, il faut soutenir celui qui a fait un premier pas. Alors, quoi qu'on dise, il faut soutenir ce prix. C'est très important pour nous, pour continuer la recherche. Parce que, regardez le paludisme. Le paludisme, ça fait longtemps que ça existe. Et si on a liquidé la grippe espagnole et tous les autres en un rien de temps, parce qu'ils avaient des moyens, vous croyez qu'on ne peut pas finir le paludisme parce qu'on n'a pas de solution ? On a des solutions. On a bien montré que grâce à la polyphytothérapie alternative et combinatoire, on peut érédiquer le paludisme en Afrique. Il faut mille, un millième de ce qu'on distribue pour faire tout ce cheve, toute cette danse qu'on fait autour du paludisme. On a des solutions. Alors, ce que je voudrais... Et les solutions sont où ? Les solutions sont là. Alors, je voudrais dire un message, c'est un message fort en disant au Président, on vous a soutenu pour ce prix. C'est bien. C'était un premier pas. Maintenant que vous avez financé, ceux qui cherchent, il faut financer ceux qui prouvent. Parce qu'il y a des prouveurs. C'est très important. Parce que ceux qui ont fait des efforts en Afrique, aller dans tous les pays en Afrique, ces gens ont trouvé des solutions pour nos problèmes. Il faut seulement les soutenir, un peu d'argent pour les soutenir. Donc, ça, c'est aussi un challenge qu'il faut aussi faire pour la recherche en Afrique. Vous disiez tout à l'heure qu'il faut soutenir la pharmacologie clinique. La recherche, c'est ce qu'on appelle la pharmacologie clinique. Et il faut qu'on éduque ça. Il faut qu'on enseigne la pharmacologie clinique en Afrique. Il faut qu'on développe tout ce qui va avec la recherche scientifique pour lutter contre nos maladies. Parce que c'est simple. Maintenant, on a financé, quand tu regardes le prix, le prix est revenu par ceux qui avaient déjà un peu de moyens. C'est toujours bien. Bon, ça n'est pas un problème. Mais vous êtes allé en Afrique. Moi, j'ai fait le tour des universités en Afrique. Et non, rien. Et plus encore, la recherche est dépassée parce que les gens utilisent des méthodes qui sont déjà dépassées parce qu'ils n'ont pas de moyens. Donc, il faut aussi mettre l'argent dans la recherche. Si on ne met pas l'argent dans la recherche, on ne peut pas trouver de solution à nos problèmes. Et l'Europe est fatiguée de nous soutenir. D'accord. Et très concrètement, aujourd'hui, comment est-ce que ce prix peut améliorer le quotidien ? Parce que c'était ça la question à la base. Comment est-ce que ce prix peut améliorer ? Est-ce qu'il s'agit aujourd'hui d'aller dans les universités, relancer la recherche ? Est-ce qu'il s'agit de soutenir les laboratoires qui sont à l'extérieur ? Est-ce qu'il s'agit d'en créer sur le continent africain ? Où se trouve l'urgence aujourd'hui ? L'urgence se trouve partout. C'est pour ça qu'on ne sait pas où mettre la tête. L'urgence se trouve partout. Parce qu'en fait, ce qui a conseillé le président, c'est bien de dire qu'il faut financer la recherche. Mais en dehors de ça, il faut utiliser d'autres moyens. D'autres moyens pour canaliser, pour financer la recherche en Afrique. Les chercheurs africains. Parce qu'il y a des très bons chercheurs africains. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, par exemple, vous allez dans un pays, je prends le Burkina Faso ou le Cameroun, vous voyez des gens faire la recherche avec leur propre déni, leur salaire. Moi, je reçois les chercheurs, les professeurs en Afrique qui viennent faire quelques jours en France pour faire la recherche dans mon laboratoire. Ils utilisent leur salaire, l'argent qu'ils doivent nourrir leur famille pour venir faire la recherche. Parce qu'ils n'ont rien. Alors, si on pouvait faire les exemples des technopoles, les exemples de ce qu'on appelle le plateau technique qui recroupent plusieurs universités, qu'on trouve quelques appareils pour les permettre de faire la recherche, je pense que ça serait mieux. Donc, vous prenez la mutualisation des moyens. Oui, la mutualisation des moyens. Quand un pays comme la Guinée-Côte-Riel a assez de moyens, s'il peut mettre sur place en Guinée-Côte-Riel un centre de recherche pour que les gens qui partent du Cameroun, du Gabon, du Tchad, du Congo, viennent faire leurs espérants. Au lieu de venir en France, parce que pour venir en France, le visa, on ne vous le donne pas n'importe comment. Et pour entrer dans un laboratoire, ce n'est pas aussi simple que ça. Ceux qui ont des moyens comme la Guinée-Côte-Riel, comme le Tchad, par exemple, peuvent mettre en place des plateaux techniques pour permettre aux chercheurs africains de venir faire la recherche, surtout pour les molécules qui peuvent servir à la population. Il y a des choses qui sont aussi simples. Il faut vraiment prendre de bonnes décisions. Maintenant que l'on a parlé de ce que la Guinée-Équatoriale devait ou ne devait pas faire, qu'est-ce que les autres pays africains peuvent faire pour s'approprier ce prix ? Parce qu'il s'agit aussi de cela. Ce n'est pas que la Guinée-Équatoriale. Mais je pense que les pays africains ne doivent pas regarder le côté politique. Parce qu'en Afrique, on dit qu'il n'y a qu'il y a des dictateurs. Dites-moi, dans un pays en Afrique où on n'a pas dit en Europe qu'il y a des dictateurs ici. Il y en a partout. On dit ça comme ça. Alors, ne regardons pas du côté politique, mais regardons le côté scientifique, ce que ça peut amener pour nos populations. C'est ça. Donc, les pays africains, les chefs d'État qui ont des moyens en Afrique, doivent d'abord, d'abord, se moindre dans leur pays pour aider les chercheurs qui sont dans leur pays au quotidien. Si on ne développe pas l'enseignement, si on ne développe pas la recherche, si on ne permet pas à ces gens de sortir du quotidien et d'avancer, on ne pourra jamais développer notre continent. Dis-moi, comment voulez-vous qu'un laboratoire de nutrition en France travaille sur le manioc, alors qu'au Bénin, il y en a par laboratoire qui travaillent sur le manioc. Ce sont les Béninois qui mangent le manioc ou les Camerounais. Vous voulez travailler sur vos maladies qui vous tuent ? Alors, il faut que les chercheurs soient d'origine africaine et qui travaillent au quotidien. Moi, je travaille sur les maladies qui ont décimé les membres de ma famille parce que c'est un lien personnel. C'est toujours comme ça, la recherche. Et donc, je ne vois pas quelqu'un qui vit dans un pays nordique où il ne connaît pas le paludisme, va se permettre de commencer à faire la recherche dans le domaine du paludisme. Peut-être parce qu'il va en tourisme au Burkina, au Cameroun. Non, c'est généralement parce que l'État leur donne des aides. Les grands laboratoires qui fabriquent les médicaments pour le paludisme sont parce qu'on les réduit, les impôts, ainsi de suite. C'est financier et tout ça. Mais nous, ce n'est pas financier, c'est quelque chose d'humain. C'est la survie. Vous connaissez, c'est dans deux contextes différents. Donc, il faut vraiment que la recherche, on est de l'Afrique, on cherche à développer ce domaine. Et permettre aussi aux chercheurs africains qui sont d'origine africaine et qui vivent en Europe, cet échange les permet d'enseigner et de montrer à ceux qui sont sur place les nouvelles techniques, les nouveaux chemins à suivre, ainsi de suite. C'est vraiment tout un complexe. C'est pour cela que je dis que ce n'est que la pharmacologie clinique qui peut nous sauver. Tout à l'heure, vous parliez de ceux qui ont les moyens, mais vous savez très bien que quand on est dans l'exercice du pouvoir, les priorités ne sont pas les mêmes que quand on est un chercheur, par exemple. Aujourd'hui, quand vous voulez mettre de l'argent dans la recherche, d'autres vous diront qu'il faut donner à manger, qu'il faut donner des maisons, qu'il faut faire des routes, et ces priorités-là, il faut bien les gérer. Oui, je pense que c'est vrai, il faut bien les gérer. Et les arbitrages se font souvent au détriment des questions de santé, malheureusement. Moi, j'ai la chance, parce que j'ai conseillé certaines personnes de pouvoir. Donc, je peux mieux vous en parler. Généralement, quand on a un pouvoir en Afrique, chef d'État, ministre, les premières personnes qui vous entourent, ce sont des larves. Et des larves, n'ont qu'une seule solution, manger, manger, manger. Et les responsables, on les cache la vérité. Moi, j'ai vu certains chefs d'État où les conseillers ne disaient même pas la vérité. Ils étaient dans une autre planète parce qu'ils sont entourés par des larves. Alors qu'il faut d'abord balayer cet entourage-là. Je pense qu'il y a l'argent pour manger et il y a l'argent aussi pour faire la recherche. Vous savez, pour faire un médicament chimique, regardez dans le monde entier, il faut entre 850 millions et 1,5 milliard de médicaments chimiques. L'OMS, l'OAPI et l'Afrique travaillent depuis longtemps pour faire ce qu'on appelle les vitomédicaments, les médicaments à partir de la plante. Et pour faire un médicament à partir d'une plante pour soigner la population, il faut moins de 200 000 euros. Et il y a des gens qui achètent des voitures que ça, plus que ça. Donc, c'est relatif c'est ce qu'on appelle le moyen. Il faut moins de 200 000 euros. Donc, si on développait ce que moi j'appelle les bio-phytomédicaments, ce sont les médicaments issus de la pharmacopée africaine et redéveloppés dans les normes standards avec toute la rigueur scientifique, on peut trouver les solutions à nos problèmes. L'Occident peut trouver la solution, le paludisme peut trouver la solution, l'hépatite c'est puisque les Européens vont se soigner chez nous avec ces choses-là. Pourquoi on ne peut pas le développer et il ne faut pas de moyens ? Si on vous dit qu'il faut de grands moyens, avec le prix qu'on vient de donner aux chercheurs, il nous faut un dixième pour mettre en Guinée-Côte-Éel un médicament comme la phagaricine, un médicament comme la biodiabétine, un médicament comme le constipolax, un médicament comme l'hypotensine, un dixième de ce prix. Un dixième de 3 millions de dollars ? Un dixième, moi-même, je pense, un vingtième de ce prix et on s'en sort. Merci beaucoup, professeur. Merci. Donc, message, c'est bien de financer les chercheurs, financiers aussi ce qu'ils ont trouvé. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette édition de l'Occident du jour. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada